Salut les Stratonians, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler du SP500, du Bitcoin et de l'Ethereum et on va parler aussi de toutes ces alpes, donc AST, BAND, COTI, CAI, CAVA, RLC, NEO, EMG, REN, RSR, RUNE, UNIXM et XRP. Donc on va commencer par notre SP500 qui est en train de nous faire quelque chose de assez monstrueux. Ici on peut voir, on a déjà un gros M et ici on passe même en 4 heures, on a ici même chose, on a un plus petit M. Donc ça commence à sentir le top ici, on n'arrive pas à venir chercher le plus haut. Donc on va juste mesurer ensemble jusqu'où on est revenu, donc ah oui on est revenu pile sur les 0.9, donc quelque chose de très propre. Et ici, je vais juste prendre un petit Fibo comme ceci, donc ici on est au milieu de rien, donc maintenant pour moi ça me semble assez logique qu'on revienne ici sur cette zone sur les 0.382 qui peuvent être clés, vu qu'en plus on a une grosse résistance et tout simplement donc pour moi ça va encore baisser, en plus on a la MA200 qui pourrait venir soutenir le cours. J'ai encore quelques doutes par rapport à mon décompte ici, donc ici aussi on pourrait y voir une grande flat entre A, B et C qui reviendrait même plus bas, genre vers les 1800, c'est très possible. Donc faites attention à vous, ça sent vraiment la catastrophe, je veux quand même vous dire, ça ne sent pas du tout bon. Donc ça c'était pour le SP500, on va parler du Bitcoin maintenant. Donc le Bitcoin ici, on va passer juste en 4 heures. Donc en 4 heures j'ai l'impression qu'on est quand même en train de former un joli top ici, ça me fait un peu penser à ça. Donc ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais qu'est-ce qu'on pourrait y voir ? Donc ici premier top, donc premier top, ici grosse purge, donc ici grosse purge, ensuite on refait un top un poil plus haut que l'autre, donc c'est vraiment ici, ensuite on consolide dans une espèce de canal ce qu'on est en train de faire, pour ensuite former un dernier top, donc former un petit dernier top ici et ensuite, voilà. Voilà, donc ça c'est le plan de match, donc il faut faire très attention en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir ici ? On peut y voir un mini canal, donc vraiment quelque chose de tout petit comme ceci. Donc pour moi c'est quand même un bull flag, donc c'est quand même, c'est censé, si c'est cassé vers le haut, pousser. Donc à voir, à prendre avec des pincettes, de plus on a ici un canal que j'ai essayé de tracer, donc qui passerait ici, on a fait support, résistance, résistance, support, et maintenant on refait support dessus. Donc à voir, il y a plusieurs scénarios, soit notre 4, elle se finit un poil plus bas, et du coup ça nous ferait ici notre A, B et puis C, ou soit en fait notre 5 est déjà trouvé ici, et que notre 4, elle est là, et en fait le top ultime est ici, trouvé ici à 10 728. Donc à prendre avec des pincettes, on peut à soit aller plus haut, ce que je pense, ce que je privilégie, trouver un top un poil plus haut, et que notre 4, elle ne soit toujours pas finie, donc on aurait fait une A, B et puis C, et ensuite on repart en décompte en impulsive. Donc ça c'était pour le Bitcoin, donc faites attention, je vais commencer à vendre mes altes, je suis sorti de mes positions d'ailleurs, même si j'étais en perte, je ne préfère pas risquer, tant pis, ça arrive à tout le monde de perdre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc faites attention, je vais commencer un peu à liquider mes positions, parce que ça risque de sentir le sapin, j'adore cette expression, je l'avais lue une fois sur le Discord. Donc ça c'était pour le Bitcoin, on va parler de l'Ethereum, donc même chose Ethereum, on est dans aussi un joli petit canal, ça j'aime bien ce genre de petit canal, c'est toujours assez satisfaisant je trouve. Donc là on est en train de gentiment se faire, se laisser glisser, donc maintenant soit on pousse encore une dernière fois, ce que je privilégie, soit on casse cette résistance, et là ça commence à devenir vraiment baire, on reviendrait sur cette EMA200, et on pourrait nous former quelque chose comme ceci. Ça vous ferait une épaule, tête épaule. Donc ça c'était pour l'Ethereum, donc patience, ensuite on va passer sur toutes ces ales, donc on va parler de AST en premier, donc AST qui a vraiment réintégré son canal, c'est assez fou, et là on a un petit support sur cette EMA200, je pense que ce n'est pas fini, on va sans doute pousser un poil plus bas sur les 0.6.4, sur le W, ici. Ensuite, on va aller sur Bande, donc Bande, même chose, on s'est fait repousser par cette EMA200, donc attention, à voir maintenant jusqu'où on va corriger, je pense qu'on pourrait revenir au moins jusqu'ici, donc ici il y a une petite résistance, hop, qu'on est presque dessus, donc à voir, mais je pense qu'on pourrait même, si le Bitcoin crash, je pense que là je vais commencer à devenir vraiment baissier, si on ne vient pas péter ces 11 800, 12 000, pour moi ça va sentir vraiment pas bon, donc si on vient à péter ça, direction ici les 0.76.4, et si on venait à péter les 0.76.4, direction ici les 1.8 sur W, donc je ne suis pas haussier pour l'instant. On suit le Bitcoin. Ensuite, Coty, donc Coty qui m'a été demandé, tout simplement j'ai envie de tirer un Fibo, donc on est sur les 0.76.4, on est revenu aussi sur cette résistance ici, donc très sympa, on va juste passer peut-être aussi en 4 heures, comme ça, un peu plus global, donc on est toujours sur cette EMA200, pour moi, rien de haussier, pour l'instant ça continue à descendre, même si je vous l'avoue que ça descend de moins en moins vertical, mais faites attention tout de même, je pense qu'on va descendre plus bas sur à peu près toutes les alts. Ensuite, CAI, donc CAI, donc c'est CAR, donc c'est CARDIHN, donc on est passé en weekly, parce que j'adore, je préfère le weekly, c'est vraiment puissant, donc ici on est revenu pile sur les 0.76.4, donc pourquoi pas maintenant envisager un petit retournement, à suivre avec le Bitcoin tout simplement, franchement je, vraiment à suivre avec le Bitcoin, pour l'instant qu'est-ce qu'on nous a fait ? ici on pourrait y voir une petite divergence, donc vraiment très légère, donc ici, à notifier, tout simplement, donc maintenant on va soit continuer à stabiliser, pour ensuite avoir un break de je ne sais pas quel côté, mais pour l'instant, rien ne m'indique qu'il faut mettre des billes là-dedans. Ensuite, CAVA, on va juste passer en weekly, donc juste pour faire un petit bilan, donc ici on a une belle bougie, ensuite on revient tester cette résistance, donc on revient sur les 0.61.8, donc c'est aussi assez correct, on nous forme un joli M, donc vraiment ici on est aussi en train de former, je l'ai l'impression, un petit canal, quelque chose comme ceci, donc maintenant à voir si on tient cette résistance, si on ne la tient pas, direction un poil plus bas, j'ai envie de tirer aussi un petit fibo là, donc on est toujours pas sur les 0.5, donc je pense qu'il y a moyen qu'on continue à descendre un petit peu, pour CAVA, même si on ne peut pas descendre beaucoup plus bas. Ensuite, RLC, donc RLC, on va ici passer en weekly, donc RLC, on est venu mécher ici les 0.61.8, et on continue à descendre, donc pour moi, on va tout simplement continuer à descendre, et pour moi, zone d'achat ici, ça sera sur les 0.76.4, et voir à revenir ici, sur les 10 centimes. Ensuite, Néo, donc Néo, ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir ce chart, donc ce chart n'est pas mal, ici on peut voir, on va juste tirer un petit fibo tout d'abord, donc on a passé les 0.38.2, donc vraiment pour moi, ce sera direction les 0.61.8, donc vraiment ici, quelque chose de très sympa à revenir sur les 12 dollars, et si on vient péter ces 12 dollars, direction ici les 0.76.4, donc pour moi là, je suis clairement baissier, je ne vais pas vous mentir, je suis assez baissier sur presque la plupart des alps, donc on a OMG, qui est en train de travailler, le bas de son triangle, donc je n'aime pas du tout ça, parce que les autres fois, on vient toucher et on repart, donc ici toucher repart, et ici on touche, on repart, mais on a du mal, donc maintenant attention, si on vient à stabiliser ici, ce sera mauvais signe, sans doute un break vers le bas, mais si on part vers le haut, direction ici les 3.7 dollars. Ensuite, Rennes, donc Rennes, ici on est en train de former un joli beau M, donc vraiment quelque chose comme ceci, maintenant, oups, c'est pas ça que je voulais faire, donc maintenant, tout simplement, attendre qu'on revienne sur cette résistance, ici, des 38, des 32 centimes, excusez-moi, 32 centimes, mais en plus, pour l'instant, on maintient les 0.382 de cette baisse, donc c'est assez correct, à voir, on va juste passer aussi, en weekly, juste par curiosité, alors en weekly, en plus en weekly, on est en train de former un giga M, avec les 0.382 qui ont bien été respectés, donc pour moi, c'est très bériche, direction soit les 0.764, ici, les 16 centimes, et sinon, on redescend encore plus bas, ici, sur les 8 centimes, ensuite, RSR, donc RSR, c'est pas le bon chart, RSR, USD, j'étais sur lequel, j'étais sur celui-là, il me semble, bon, c'est pas grave, on va refaire ensemble, alors, en 4 heures, donc en 4 heures, tout simplement, ici, on pouvait voir, on s'est bien fait repousser par cette EMA200, donc, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu qu'on la casse, donc maintenant, on maintient les 0.382, je voudrais juste trouver un graphique avec, avec un peu plus de, je pense, sur le cas, il y a un plus grand, non, j'aurais peut-être pas dû prendre les futurs, excusez-moi, je vais juste chercher, je ne vais pas penser, non plus, je vais vraiment être plus historique, RSR, et Yobi, ah, ça, c'était le chart que j'avais avant, donc, ici, on s'est bien fait repousser par cette résistance, plus, bah, la EMA200, ici, sur Yobi, qui est moins pertinente que sur Binance, ce que j'avais envie de faire, ici, c'est enlever ça, et passer en log, donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir, je ne sais plus, une fois, encore plus historique, mais, ouais, bon, je ne sais plus que je voulais dire, je voulais regarder un truc de vague d'Eliot, parce qu'il me semblait qu'ici, on aurait pu former une 4, un truc comme ça, mais, je n'ai rien dit, soit, pour RSR, soit, maintenant, on corrige, et ça nous fera une énorme épaules-tête-épaule, et on corrige, on revient ici, sur les 0,04, soit, on pète, on essaye de passer, après, les zones de rechargement de short, et si on venait à passer, pour moi, ça sera vague impulsive, en fait, on aurait un truc comme ça, en fait, l'une, deux, trois, quatre, et une cinq, encore plus haut, pour faire dans les grands d'Iliot, donc, ça, c'était pour RSR, ensuite, donc, l'une, on va passer en Viki, donc, je crois que je n'ai pas pris un chart, avec assez d'historique, donc, on va regarder déjà en Weekly, donc, en Weekly, ici, on a formé un joli W, on se fait rejeter, en arrivant sur W, donc, ici, pour moi, déjà, excellente résistance, tout simplement, donc, maintenant, on va voir si, je pense, en direction le plus bas, ici, revenir tester, ici, les 42 centimes, pour Rune, ce qui me semble assez, dans les cordes, entre guillemets, c'est vraiment ce qui va arriver, je pense, dans un futur proche, pour Rune, si on ne vient pas à péter plus bas, ce qui peut aussi arriver, ensuite, Uni, Uni qui nous a fait un super beau test, de cette résistance, ici, que j'avais notifié, à l'époque, je ne sais pas si longtemps, avec ce, donc, ici, on fait un petit rebond, j'ai l'impression qu'il y a une petite divergence, donc, ouais, divergence ici, pour ceux qui ne la voient pas, je vais vous la mettre, entre ce point-là, et ce point-là, et entre ce point-là, et ce point-là, donc, petite divergence, donc, maintenant, pourquoi pas, revenir faire résistance, sur un des sommets plus haut, donc, vraiment, soyez patient, quand je vous avais dit qu'on allait revenir tester ce W, ben, voilà, on est revenu tester ce W, donc, pour moi, maintenant, à voir si on va rebondir, je l'espère, je voudrais vraiment que Uni soit décorrélée du Bitcoin, ce serait vraiment sympathique, mais là, j'ai l'impression que ça se forme assez correctement, j'aime beaucoup ce qu'il y a en train de faire Uni, parce qu'ici, on aurait pu corriger, on a corrigé en A, B, C, et maintenant, j'ai l'impression qu'on peut partir en impulsive, donc, quelque chose comme ceci, hop, 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 ça, c'est, ça, on va regarder ça ensemble, vous savez quoi, ça, ça me fait plaisir, donc, on va, voir ici qu'on a une ABC, on ne va pas regarder les Fibos, on est quasi sûr, donc, ici, on aurait une petite ABC, en corrigeant 2, la 2, qui revient pile sur les 0,61,8, très correct, donc, ici, vraiment, on est revenu pile dessus, et maintenant, on rebondit, donc, ici, pour moi, il y a un potentiel point d'achat, faites attention quand même, mine de rien, on est revenu sur le plan decline de W, donc, c'est un setup que je prends, on fait les 0,61,8 de Fibos, donc, c'est aussi parfait, maintenant, ce qui m'intéresserait de voir, c'est la target de 3, donc, maintenant, si vous avez suivi, donc, maintenant, l'Uni devrait monter, je serais bien qu'il soit décorrélé de tous les restes du marché, ce serait vraiment génial, mais, j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cas pour l'instant, donc, donc, racine, sommet de la 1, bas de la 2, on prend notre Fibos d'extension, et du coup, la 3, c'est assez bien placé, on pourrait ici, revenir sur les 4,8 dollars, ensuite, on va juste mesurer le 4, donc, c'est clairement de la spéculation, c'est juste pour avoir des petites targets, comme ceci, donc, ici, notre 4, il pourrait revenir, ouais, vraiment, sur cette zone, donc, vraiment, je voudrais bien qu'on revienne sur cette petite résistance, donc, je vais vraiment la mettre sur les autres en dessous de 2, et ensuite, notre 5, donc, si notre 3 fait plus ou égal à 161,8, bah, on tirait notre Fibos, donc, racine, sommet de la 1, bas de la 4, et notre 5 pourrait revenir ici sur, tout simplement, les 5 dollars, donc, c'est plus les 18 dollars, mais, au moins, en tout cas, jouer un petit contre-rally, revenir sur ce dernier sommet ici, mais je pense que même une I pourrait aller beaucoup plus haut avec un certain bullrun de Bitcoin, ou même continuer à descendre, donc, ce qu'on pourrait aussi imaginer, ce serait ça, donc, qu'on serait vraiment dans une tendance baissière, et on serait quelque chose comme ceci, donc, 1, 2, 3, 4, 5, donc, ça, voilà, c'est aussi à imaginer, c'est juste plusieurs plans différents, et ensuite, Xem, donc, Xem, on va passer en weekly, donc, en Xem qui est plutôt bullish, même très bullish, donc, j'apprécie, on va tirer un petit Fibo, puis là, là, donc, ici, on est revenu pile sur les 0,5, donc, ici, on pouvait imaginer, on pouvait voir une petite divergence, donc, pour les gens qui suivent les divergences, vous n'aurez plus position ici, et vous serez là-haut, donc, ce serait très correct, tout de même, maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur cette petite résistance ici, donc, oui, on a une jolie petite résistance ici, et même chose là, donc, on s'est bien fait repousser par là-haut, donc, maintenant, soit, tout simplement, moi, ce que j'attendrai, c'est quelque chose comme ça, ça me ferait un joli beau, petite tête de Batman, pour, en tout cas, revenir sur les 0,618, et les 0,764, ce genre d'altes, si le Bitcoin crash, Xem, je peux vous assurer qu'il va être tiré avec, et donc, revenir retracé sur, en tout cas, ce plus haut ici, entre les 0,618 et les 0,764, ce qui nous ferait entre les 6 centimes et les 8 centimes, donc, voilà, et pour XRP, donc, XRP qui est toujours en train de gravir petit à petit cette petite résistance, mais, personnellement, je pense que si le Bitcoin crash, bon, XRP, vous connaissez la chanson, ça risque de décrocher, maintenant, point d'achat pour moi, ça sera ici, sur les 21 centimes, 22 centimes, et le prochain, ça sera ici, sur les 15 centimes, ça serait un très bon achat pour XRP, même si il y a le token Spark qui arrive, je pense que même si le Bitcoin décroche, XRP va décrocher, c'est la même chose pour tout, donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire, et à mettre une alt que vous voulez que je regarde, et je vous souhaite une excellente soirée, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada